J'avais vu une exposition qui ressemblait à ça, où c'était U.V. Homer qui avait fait mille photos de mille familles autour de la planète et je trouvais que l'approche de démontrer des photos de familles pour pouvoir les mettre dans des cadres urbains, pour lutter contre un certain racisme ou en tout cas amener les gens à être plus humanistes, m'intéressait beaucoup. C'était impossible d'avoir son exposition et un copain m'a dit « mais fais la même ». Et je me suis dit « tiens, oui ». Et on a démarré avec l'exposition Famille Valaisanne. Et pour souligner la beauté d'une diversité encore diversement appréciée en Valais, l'humoriste Daniel Rosis propose deux petites boutades de bien sentis sous chaque photo. L'esprit m'est venu que ce ne serait pas un commentaire de l'exposition, mais que ce serait mon propre rapport avec des petites pensées, des espèces de haïkus, des petits slogans qui permettent aux Valaisans de repenser à toutes ces images dont ils sont fiers, leurs drapeaux, leurs vins, leurs sportifs, leurs rhônes, leurs montagnes, puis de voir qu'ils se cachent derrière nos montagnes, derrière nos coutumes, des métaphores qui peuvent nous permettre de réfléchir sur la différence, sur le dialogue interculturel. Et ça ne paye pas de mine. Par exemple, quand je dis « quand on regarde le Cervin, tout le ciel est italien », ça s'est bien frappé, puis c'est vrai, on n'est pas Valaisans, il n'y avait pas le reste du monde non plus, donc c'est un appel à la tolérance. Sur un concours de circonstances, le concept franchit donc le Rhône, preuve que les échanges valdo-valaisans peuvent parfois déborder le Chablet. C'est le signe habituel de l'ouverture de Montreux et de l'accueil de Montreux, non seulement à l'international, mais aussi à nos amis d'autres cantons suisses. Nous avons 143 nationalités dans la commune de Montreux, donc c'est parfaitement heureux que cette exposition qui s'appelle justement « Famille immigrée dans le canton du Valais » puisse être là. Et puis à part ça, Montreux accueille très régulièrement des Valaisans qui viennent en balade, et donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on les accueille. Plus difficile d'être Valaisan ou d'être d'une autre ethnie à Montreux ? Je crois qu'il n'y a pas de difficulté d'être bien à Montreux, de quelle origine nous venons. Preuve encore, s'il en fallait une, que la diversité culturelle est un produit éminemment expériment.